Une discipline de fer. Karl Lagerfeld était connu pour sa droiture, sa loyauté, son exigence aussi, envers les autres, mais envers lui-même également. Alors que ce 19 février symbolise les 4 ans de sa disparition, William Middleton, ami et biographe du créateur de génie, sort un ouvrage intitulé Paradise Now, HarperCollins, disponible en version originale, et qui délivre les derniers secrets du Kaiser. On apprend notamment comment Karl Lagerfeld a eu le déclic pour suivre son régime drastique qui lui a fait perdre 42 kilos en un an. Si est-il un événement dramatique qui est à l'origine de sa prise de conscience, à l'été 1997, Johnny Versace est assassiné en bas de chez lui, à Miami, en Floride. William Middleton raconte que les deux couturiers étaient amis et que Karl a été très touché par sa mort, assistant à ses funérailles à Milan. Quelques semaines plus tard, en ouvrant les pages mode d'un magazine, il aperçoit sa propre photo, ainsi que celle de Valentino, avec ce titre, les derniers papys de la mode, en référence à la disparition de Versace. « Il m'a regardé, ainsi que le maître d'hôtel de Monaco, et a demandé, donnez-moi le numéro du docteur Oudray », raconte Frédéric Goubi, le majordome de Karl Lagerfeld, à William Middleton. Ce n'est que trois ans plus tard que le couturier entamera son régime avec le docteur Jean-Claude Oudray, mais le choc s'est produit cet été-là. Cara Delevingne, Diane Kruger, Kate Moss rende hommage à Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld avait une bonne raison de mentir sur son âge. Le styliste avait longtemps entretenu le flou sur sa date de naissance, se rajeunissant souvent de cinq ans, et faisant croire qu'il était né en 1938. Si certains ont pu croire à une coqueterie, supposition qui ne gênait pas le génie de chez Chanel, il ne s'agit pas de la vraie raison, j'avais honte. J'avais honte d'être né la même année que celle qu'avait choisi Hitler pour commencer sa politique antisémite en Allemagne en tuant les Juifs. Et je ne voulais pas avoir quelques liens que ce soit avec cette année-là. William Middleton, révèle enfin la vraie raison du mensonge, ne pas être associé à la naissance du Troisième Reich. Karl Lagerfeld était né en 1933, en Allemagne. Selon l'auteur, cette falsification lui permettait de déplacer son enfance loin des nazis. Point, en disant être né en 1938, il sous-entendait avoir été trop jeune pour se rendre compte de ce qu'il se passait à la fin des années 30. Selon une source du biographe, Karl Lagerfeld aurait tout simplement changé le 3 en 8 sur ses papiers d'identité. Crédit photo, véhéant Christophe Clovis Crédit photo, véhéant Christophe Clovis Victab del 30 Responde om Bak